messieurs dames bonjour bonsoir et oui nous revoici sur kingdom newlands sans aucune surprise on revient sur sur cette nouvelle map on est au jour 1 donc pas d'embrouille et là qu'est ce qu'on veut on veut voir ce qui se passe un peu jour 1 il ya des attaques jour 1 ou pas effectivement il ya des attaques voyez tout seul je pourrais limite lui donner une pièce mais il va se faire défoncer ah c'est bien les mecs on a un petit camp on va pas hésiter et on va on avance tout de suite il faut savoir un peu ce qui se passe on a un coffre il y en est où le c'est bon on peut prendre le coffre c'est vrai que moi j'avais trouvé un coffre vite fait c'est celui-là je crois on peut le prendre sans hésiter on a encore de la place dans notre bourse un petit portail il est fermé on vient de passer le jour donc on va essayer d' optimiser cette journée et voir un peu ce qui se passe derrière prendre les infos quoi un énième coffre ça fait chier parce qu'on va peut-être déborder un peu ah on s'est pas arrêté du coup il s'ouvre pas et encore un portail de quoi un mini portail 2 de mini portail mais derrière c'est quoi ça je vais me faire baiser eux ils vont jamais ils vont jamais rentrer pas d'endroit pour reposer mon cheval ça c'est chiant le ponton ok mais deux portails quoi au moins on a la faux c'est par ici qu'il va falloir se développer et à la limite on pourra dès qu'on aura défoncé pourquoi t'as pas pourquoi t'es là toi dès qu'on aura défoncé ces deux portails si on y arrive bien sûr on pourra on pourra défoncer le premier campement et vraiment avancer parce qu'on a un deuxième campement derrière il y a un peu loin le deuxième campement mais comme on à ce stade-là de la partie normalement on aura bien avancé on a encore un coffre à récupérer à droite mais comme il est derrière le deuxième portail on y retournerait pas tout de suite là on a eu de la chance voilà là ça s'active faut y aller quoi il faut trouver aussi mais ça maintenant on sait c'est à gauche ça sera le comment je pourrais dire ça l'hôtel l'hôtel pour passer à l'âge de pierre ils vont jamais réussir à arriver hein mes petits potes à qui je leur ai donné des pièces tout de suite hein perdons pas de temps ouais faites un peu de fric quand même les mecs c'est bon boulot ce que vous faites c'est bon boulot on va charger ça tout de suite j'ai l'impression qu'ils sont chiés un peu en revanche ils se font pas chier ils n'ont pas le temps j'en étais sûr forcément qu'on a un petit portail mais ah on a ça bah c'est parfait je vais l'activer tout de suite et on se barre on se barre vraiment vite à la frame prêle hein on y va on se casse merde mon cheval est fatigué tiens le coup rentre rentre m'écréant vite défoncer le ouais voilà on a le cerf dans le camp allez-y hein ils vont le défoncer voilà ils l'ont eu deux petits monstres il n'y a pas de quoi s'inquiéter mais quand même ça fait toujours flipper quand on a les monstres qui arrivent à notre cul paf tout de suite hein amélioration le le truc de ferme mais pas tout de suite et ouais donc c'est un peu la merde parce que bah c'est bien en fait c'est bien parce qu'on a ce camp juste à côté donc là on va avoir des mecs qui vont revenir régulièrement mais il n'y a pas le mec là le marchand on l'a pas vu il n'y a pas de marchande sur cette île ? hum galère j'aimerais améliorer ça mais comment faire il y a une condition pour améliorer le camp je peux améliorer l'étoile d'accord je peux peut-être le faire ça me prend qu'un mec il faut peut-être attendre ou peut-être juste améliorer une tourelle on a lui on donne tout notre fric et là vous voyez tic tac tuc tuc il investit je sais pas comment ça marche mais on voit qu'il investit donc je me dis c'est rentable donne tes pièces toi vous c'est pas mal toi toi t'as rien fait toi encore un gars bon bien sûr les mecs de droite ils sont jamais arrivés les mecs que j'aurais recruté et il y en a un qui arrive deux trois c'est pas mal finalement ils arrivent en fait on a pas eu d'attaque à droite du coup ils ont eu le temps de venir j'ai l'impression que c'est ça le délire c'est bien ça on va tout de suite avoir du personnel le bateau on va attendre on va pas du tout dépenser d'argent dans le bateau le serre j'aurais aimé on peut encore améliorer ceci j'aimerais le faire assez vite on a la catapult bon eux ils sont rentables c'est ce qui compte surtout la limite voilà on peut encore avancer ici déblayez moi tout ça qu'on fasse un vrai vrai parterre de lapins on pourrait limite avancer les défenses jusque là ici on sait qu'à gauche ça va être le gros portail et comme on va défoncer les portails de droite forcément on va se faire agresser surtout de la gauche enfin par la suite pour l'instant c'est bon c'est déjà la nuit rentrez les mecs rentrez vite rentre dépêche toi allez je largue une petite piécette parce que je veux pas perdre mon gars mais non mais pourquoi tu t'arrêtes pour me donner une pièce et voilà tu t'es fait agresser fumier allez retourne c'est tout j'aurais dû larguer mes trois pièces ça coûte plus cher de faire un marteau que de larguer voilà bon je vais refaire un marteau du fait ah il est déjà embarqué il y avait un mec qui avait pas de boulot bon alors lui il court chercher son arc il a changé de travail entre deux qui ? j'ai entendu gling gling ici toi donc voilà les tourelles vont s'améliorer toutes seules ça déjà ça sera de l'économie on les chasse est un peu ouais faites des trucs les mecs parce que là ça va pas bah ça va concrètement ça va en fait beaucoup de chasseurs je me redonne du fric il s'ennuie un peu les constructeurs on va continuer à avancer déblayer toute cette forêt allons voir plus avant un portail sans surprise un portail prends ta pièce toi prends celle là je t'ai vu rentrez les mecs et oui on a pas de magasin ici pas de le fameux mec qui nous fait ses allers-retours et qui nous ramène du fric régulièrement ça c'est ça va être pénalisant tout de même bon eux ils ont de quoi chasser logiquement ça va le faire ils vont me ramener quelques pièces peut-être de temps en temps ok on améliorerait bien peut-être oui non oui peut-être tout de suite ne perdons pas de temps le château je voulais donner du fric il s'est barré il est rentré il n'a pas grand chose de lapin quand même alors peut-être qu'il faudrait avancer et détruire tout de suite ce corps de droite mais après ça veut dire qu'on n'a plus de plus de ressources directes donc c'est une connerie aucune hésitation et en défoncer tout le monde mais étant donné qu'on a que la chasse il faut peut-être penser peut-être penser tout de suite aux fermes mais où est-ce qu'on les fait les fermes c'est un problème parce qu'à gauche on a du potentiel ferme mais si on fait une ferme à gauche on veut une protection devant et si on met une protection plus de lapin ici tout le long et vu que c'est ma seule source de revenus après on va avoir plusieurs jours de galère voilà ici on a une ferme potentielle et donc on aura plusieurs jours de galère où on n'aura pas de sous et ça qu'est-ce que tu fais toi ah ils se sont fait agresser pendant cette nuit venez revenez bon là il y a du lapin on a un gogo on a moult chasseurs ça va le faire toi prends un peu de pièce prends tout mon fric d'ailleurs en fait parce que je veux que tu sois rentable je suis pas sûr que ce soit rentable de faire ça eux à droite ils ramènent pas d'argent parce qu'on a rien on a pas de lapin en revanche on a beaucoup de monde quand même mais on en veut plus beaucoup plus et ici si je défonce le camp après on a une ferme là en fait il faut défoncer les deux portails après on a une protection à droite mais la protection on s'en fout il faut juste défoncer dès qu'on aura assez de personnes on ira c'est pas mal ce que vous faites là non non le cerf je voulais t'amener de l'autre côté t'as pris une flèche il y a peut-être moyen de te tuer ils l'ont eu j'ai pas raison qu'ils l'ont eu ah ouais non mais il y a du monde à mort ils attendent du matos il nous faut il nous faut il nous faut du fric c'est bien c'est bien donne à ton roi l'argent oui mais vous avez tous quelques piécettes quand même pour votre roi vous êtes un bon peuple oh toi bon chasseur excellent chasseur toi moins bon toi ok on pourrait se faire un chevalier mais pas tout de suite on le sait quoique il y a pas mal d'archers on pourrait tout de suite se faire un chevalier ici on pourrait avancer tout de suite les fortifications on va devoir de toute façon mais allez prenez un peu de matos les mecs on voit que vous êtes un peu la dèche tout le monde est armé tout le monde est prêt à recevoir ces démons on peut se permettre ça pour l'instant après on avancera je suis certainement jusqu'ici et tant que ça tourne et qu'il me ramène du fric grâce au lapin on va il faut pas on va pas avancer sur la gauche ok c'est pas mal deux archers là-haut voilà ramène-moi un peu d'argent quand même on en a plus qui glandouille logiquement vous voyez tous ces archers à droite c'est n'importe quoi donc là de toute façon il n'y a pas de lapin ici ils avancent mais il n'y a rien donc on peut avancer la protection là à gauche on va dire qu'on va la laisser comme ça et ici on va la booster à fond et en fait c'est surtout pour avoir ce point que je fais ça pour pouvoir envoyer les mecs en croisade pour ça il me faut un chevalier vous me direz mais vu le nombre de bonhommes qu'on a en archers ça devrait le faire bon toi tu m'as déjà donné tes sous tu redonnes un peu tu en avais encore un peu fumier bon alors ça se passe comment ici voilà ils avancent les mecs et ça ça fait plaisir ils avancent ils y vont quoi ils n'ont pas peur d'aller dans les terres bah dans les voilà je t'aime mon ami je t'aime on peut encore couper ça et après on aura le portail je pense après ce qu'on peut se faire tout de suite c'est que dès que j'ai assez de bonhommes je lui donne quelques fourches je fais tout de suite tac à gauche double protection et hop elle ferme ici mais il me faut la bourse pleine pour ça il faut économiser eux je les ai envoyés au casse pipe peut-être mes ouvriers peut-être ça c'est peut-être pas intelligent de ma part ils font rien ils font vraiment rien non mais redescendre ta torel mon gars j'en ai pas fini avec cette torel il faudrait la la protéger un peu mieux mais mais viens toi rejoins les rangs d'ailleurs c'est la nuit dépêche dépêche avant de te prendre des démons dans le cul ils vont te retrousser fais attention ah là 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 ah ils sont bien ces gens mais ils ont pas l'air très intelligents l'une de sang zut la protection est-elle efficace bon après là il y a du monde il y a du monde au balcon ils ont eu le temps de revenir belle vague mais ça ne suffira pas messieurs il n'y a pas eu agression de ce côté là on dirait on va pas hésiter une seule seconde voilà on va tout de suite mettre ici on est ok et à gauche je vais pas le faire tout de suite parce que je voudrais avancer mais je vais me protéger au cas où tant qu'on a un peu d'argent les mecs m'en ramènent toi allez prends un peu tes piécettes mon gars je lui donne beaucoup trop à lui je crois les mecs c'est encore le petit matin vous n'avez pas encore chassé ah si bah il y en a là oui ils ont chassé bah ouais c'est bien c'est bien mais avancez avancez vous encore bonne nouvelle ça on a quand même deux fermes ici juste à côté et le portail un coffre on était pas venu jusqu'ici un énième portail encore il y a deux petits portails de chaque côté c'est vraiment la baise et donc on aura un gros portail à gauche j'imagine la carte c'est pas utile je sais pas mais peut-être peut-être que ça peut être utile et ici le portail le portail final ok on le savait mais comme ça à gauche je sais que j'ai tout pris après comme ça tourne comme ça il faudrait peut-être que je fortifie tout de suite mes défenses de gauche à gogo et me dire on s'en fout on peut aller fighter les mecs de droite mettre juste des chevaliers sur la droite mettre deux chevaliers sur la droite et avec moult archers parce que ceux de droite on s'en fout limite qu'ils deviennent des archers non chasseurs parce qu'ils ne ramènent rien dans tous les cas ouais je me disais aussi venez les mecs bon de toute façon on a bien avancé ça n'a rien de déforester plus avant non non ici voilà ici ça chasse et ça c'est rentable il n'y a pas photo les pièces dégueules on ne veut pas voir ça est-ce qu'on peut améliorer ce muret améliore moi ce muret je ne suis pas sûr si c'était le bon moment pour améliorer le muret améliore tout il y a des voilà il faut des travailleurs là on a peut-être pas assez des travailleurs on va remettre un marteau tout le monde rentre assez vite on avait mes deux couillons qui on avait deux couillons qui revenaient normalement du coup on va peut-être se faire baiser nos couillons il faudra aller les rechercher rentrez vite les ignorants sont bénis sachez qu'il y a des démons des démons qui arrivent potentiellement ils veulent vous faire l'anus faites attention j'ai pas impression que ça vient de la gauche j'ai l'impression qu'on est peinard de la gauche ils finissent ça tranquillement c'est à droite que ça tabassait on ne saura jamais et donc ça on peut les améliorer je sais pas pourquoi mais on l'améliore on sait jamais on a deux portails de chaque côté 3 à gauche et 2 à droite donc si on détruit un petit portail peut-être que ça va venir du portail derrière les vagues peut-être c'est sûr mais disons le contre-coup alors est-ce qu'on se fait une catapulte est-ce pas prématurée la catapulte peut-être pas peut-être pas parce que on claque tout notre fric mais on se dit que voilà avant de avant de défoncer et eux ils restent là avec leur catapulte ils vont pas derrière les murets oh quelle bande de cons ah merde alors il faudrait que je construise ici c'est ça que vous êtes en train de me dire ouais mais je viens de tout développer à droite merde mais la catapulte du coup là elle va se faire défoncer pendant la nuit c'est un peu dommage j'ai claqué du fric dedans quoi et je voudrais voilà je claque du fric dedans c'est pas juste pour qu'elle se fasse défoncer je veux aussi qu'elle soit rentable qu'elle défend non c'est bien c'est bien les mecs continuez continuez comme ça en revanche y'a plus trop d'archers ici comment ça se fait voilà ils sont là ils bougent pas ces cognos bon j'ai compris on avance on va perdre un peu de lapin j'en ai bien peur mais je veux que la catapulte soit protégée ils fabriquent mais non mais arrêtez avec cette catapulte ils l'ont armée il était temps de l'armée bon après double défense c'est pas déconnant comme ça si ça perce la première défense on est safe Foussel dans son petit truc on perd des gens on perd des gens qui vont s'installer dans ces tours et là aussi ça accessoirement il faut y penser quoi vous n'avez pas ramené d'argent vous ils sont pas très rentables de ce côté là vite rentrez au bercail l'aubaine en avoir ces mecs quand même juste à côté le marteau a été pris oh lui il fait du fric juste avant mais c'est bien respectons-nous faisons une plus grande tourille quand même ah oh bien 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 j'avais peur que ça se passe pas bien de ce côté là mais si il est plus haut et ce serait bien qu'il soit deux toujours gourmand le mec ma piécette t'as des pièces par moi ton roi réclame ouais fais une tour améliorée j'ai un peu délaissé le recrutement là il va falloir y retourner toi 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 voilà pas encore à mettre voilà c'est bon max max archer catapulte c'est beau magnifique personne ne passe vous ne passerez pas il s'emballe le mec bon en revanche niveau recrutement ouais c'est juste les mecs là à droite donc j'ai un peu déconné de délaisser ça il faut ouais il faut surtout pas que je défonce le camp parce que c'est vraiment ma seule source de bonhomme 9ème jour à un moment il va falloir se développer aussi il va falloir avancer 9ème jour ça va passer une vitesse voilà là j'avais pas déconné là j'avais pas augmenté la tourelle en me disant c'est bon on va pas et là je l'ai augmenté à fond en me disant c'est le dernier mais non à cause de la catapulte je me suis fait baise bon il faut fortifier au maximum ça du coup tout pile vous avez pas des sous pour moi là je sais que je viens de réclamer du fric mais quand même je regarde je regarde impressionnez moi impressionnez votre roi toi là tu cours là ouais ouais ah toi t'as bien avancé ouais j'ai limite envie de continuer du coup ils sont peut-être un peu loin j'aurais dû je crois que ça va c'est encore mieux de journée vas-y non mais il est là le lapin quoi c'est bien t'as rien pour moi vous allez bosser ah quelques piécettes pour ton roi vous êtes trop nombreux au même endroit là je pense que c'est voilà vous êtes pas rentable est-ce qu'on l'augmente encore ? non on veut récuruter des gens vas-y quelles tristesse ces trois mecs qui servent à rien peut-être un moment ils serviront mais quand ils serviront c'est que c'est la merde donc du coup c'est un peu chien on avait fait viens dans mon armée il y en a pas un là ? ça va peut-être les attirer si je laisse une pièce on avait dit à droite on peut limite en faire à gauche niveau protection on a assez trois gus et après on a pas mal d'archers quand même trois trois six non ça va en fait c'est pas une norme six j'aimerais recruter de nouveau ta repousse là il y a du lapin qui arrive la nuit aussi donc on se casse j'ai senti le truc ici faut pas avoir peur faut y aller les catapultes c'est fait ici tout est bon est-ce qu'on a assez de constructeurs ? je pense que oui on pourrait refaire un mais pour l'instant un seul chevalier c'est bien je pense qu'un seul chevalier c'est bien et après ici on s'en fout on pète tous les arbres et on fait des fermes il y a qu'une ferme de dispo au début après la ferme on s'en fout il y en a une deux ou douze on a vu les mecs qui se développent à fond autour il faut être vraiment rentable d'aller chercher les mecs à droite je suis pas sûr il y a d'autres fermes mais ils sont super loin donc c'est pas intéressant on atteint le deuxième ah bon on avait un coffre c'est vrai parfait ça remplit la bourse on a le deuxième portail les mecs sont derrière deux portails pour revenir tout à l'heure on a vraiment eu du bol qu'ils se arrivaient au camp sinon ils n'arrivent jamais impossible ça sert à rien d'aller recruter à droite il y a de la route quand même mine de rien il y a de la route oh on aura une ferme ici qui fera office ce sera très bien prends ta pièce rejoins les rangs jeune misérable on a encore deux arcs et voilà il n'y a encore personne qui a pris le job de chevalier ils sentent que c'est un boulot de merde il faut aller au contact ça va pas du tout ça mais il y a deux ouais je sais pas est-ce qu'il y a moyen de garder ce camp tout en avançant est-ce que si je construis sur la droite plus loin si je peux est-ce que je peux garder ce camp viable de recrutement lui il a pris un arc il va sur la droite et toi là il y a un mec derrière les buissons on te voit sors de là tout de suite vas-y toi prends un peu de son j'en ai il faut je veux que ça tourne avec lui voilà il met du fric dans la maison c'est ce qu'on veut c'est bon ok il est rentré il a fait les comptes ouais on sait il y en a trop il y en a bien trop on va refaire tout de suite je sais pas je ne sais pas parce que est-ce que deux chevaliers à droite est-ce vraiment nécessaire ce qui est sûr c'est qu'à gauche on les fait pas on les fait pas parce que c'est ma seule source de revenu c'est à gauche sinon les chasseurs vont se transformer en en écuyers si je peux dire je ne sais quoi il ne passe pas paf quelle pluie non non mais non arrêtez arrêtez de me rincer arrêtez regardez ces pièces qui volent parce qu'il y a un seul peut-être ça va être léger parce qu'au moins si j'en vois à droite on fait double et on y va en fait je fais ça c'est plus pour dépenser de l'argent c'est un peu con mais il n'y a pas un mordiant aussi parfait ma pièce ma pièce ça volait à l'eau j'allais faire des faux mais non si vous récupérez les faux il n'y a pas de ferme non mais tout simplement il faut y aller il faut que les mecs y allaient on s'en tape sans tous ces archers ne servent à rien pour l'instant autant autant les enrôler dans une croisade de toute façon il y en a largement ah quoi que on va peut-être faire le nombre pile il n'y a plus d'arc de dispo donc les prochains ça va être des chevaliers toi toi tiens prends j'ai un peu trop de fric prends ici on est développé au maximum alors ça y est il a vu son bouclier il dit ça c'est pour moi c'est mon job je serai un chevalier ou bouclier rose bien sûr en fait c'est une question tactique c'est pour éviter qu'on voit trop le sang sur le bouclier le sang des démons voilà on a tout de suite ces archers qui viennent épauler ce bon chevalier est-ce qu'on en a d'autres ouais lui tout de suite là il est chaud et eux ils sont restés archers de base je pourrais tout de suite envoyer une on va attendre qu'il soit deux limites pour ça il faut il faut qu'il y ait un mendiant qu'il y ait un mendiant qui apparaisse et là c'est bon on peut faire un deuxième chevalier ça à gauche c'est pareil niveau recrutement c'est un peu la misère il me semble ici ils continuent à faire du fric logiquement ouais voilà on sait plus quoi on fout de ce côté là donc ouais il faut vraiment il faut vraiment défoncer ces mecs à droite et comme ça on est peinard quoi je défonce tout à droite et euh c'est une lune de sang si c'est une lune de sang ouais bah ouais demain demain c'est la guerre viens dépêche toi il y a peut-être moyen que tu rentres au bercail avant de mourir comme un comme un caca mais demain c'est la guerre demain on envoie on envoie le pâté à droite c'est bon c'est bon il court il court putain vite je te sauve oh putain vous avez vu ça il a pris le il a pris le boulet de canon la catapulte il est là il est là il bouge pas donc c'est bon on va pouvoir le recruter de nouveau il a perdu sa pièce mais c'est pas grave ça j'en ai moult prends il prend voilà viens chevalier t'as pris une belle il a pris un bon rocher sur le nez ça va il s'en sort bien il a pris le rocher sur le nez il perd sa pièce essayez chez vous un bon rocher de 2 tonnes juste sur le pied essayez vous verrez si vous perdez une pièce ou autre chose votre dignité peut-être à gueuler comme une petite pucelle ça y est ça y est messieurs alors même du coup faut que j'attende qu'il revienne qu'il se mette en formation quand même ah voilà lui paf vous avez vu il a changé sous mes yeux l'archer il est devenu son pote bon il me faut encore des archers là pour lui les mecs venez là il est tout seul le chevalier là ouais il y en a certains dans cette troupe qui vont se transformer voilà paf paf oui nous sommes là pour lui allez à l'attaque double attaque la catapulte je suis un peu déçu il pourrait y aller quand même merde quoi il y a peut-être moyen de l'envoyer mais je sais pas comment parce que pareil on m'a dit dans les commentaires merci hein merci pour ces quelques conseils on m'a dit voilà que je pouvais quand même prendre l'équipe de Branquignol qui est là dans mon bateau c'est juste qu'en fait il faut envoyer comme si c'était une croisade claquer un peu de thunes et dire allez croisade mais non c'est bateau et ça c'est important comme info parce que justement je m'étais dit tiens c'est bizarre je lui donne un peu de pièces ça lui fait de la défense en fait voilà ils vont pouvoir tanker un peu c'est important en revanche les mecs à un moment il faut arrêter ils prennent tout aucune hésitation allez vous allez être buffé les mecs allez lui on veut plus des pièces ok il y a un max donc voilà forcément on chatouille un peu ce portail donc là il y a agression ça sort mais là il y a plus de flèche il y a les deux les deux tanks qui sont là ce portail va être va être détruit en deux deux il me semble je suis là notre roi est là il vous soutient cassez lui la gueule à ce portail paf flèche perdue pour lui même pas le temps d'arriver au troupe paf 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 allez paf il a repris trop de flèches dans le nez lui il sort de son portail c'est beau mourir allez mais détruisez ça ah les chevaliers ils n'ont pas vu grand le monde donc là c'est bon là je fais hop 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 quand même ça se construit tout seul ça ah merde ça se construit pas tout seul ça c'est chiant parce qu'on va se faire attaquer par la droite il me semble bon c'est pas grave je vais perdre un ou deux un ou deux constructeurs on va dire que le plan était pas bon mais donc là on va attendre les vagues d'ennemis rentrez vite je vais rester derrière eux quand même faudrait pas les perdre ouais voilà lui il va et s'il va tout seul c'est bon parce que si on en perd qu'un seul ça va encore ah merde il va pas tout seul ils sont deux mais euh ouais comme je l'ai dit en fait j'avais peur le chevalier a pris la pièce mais c'était pas pour toi allez viens rentre dans les rangs donc là repli stratégique bien sûr toi t'as pas de boulot toi mais attends bouge pas je vais t'en trouver des boulots bah tiens je vais perdre certainement des constructeurs vas-y prends un boulot de constructeur donc là c'est la journée commence oh la oh ça pluie la pluie la pluie la pluie de pièces la pluie oh bah d'ailleurs trop beaucoup trop regardez ma bourse c'est n'importe quoi je laisse des pièces derrière moi même si c'est la journée on devrait avoir agression mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi ils me donnent tant de pièces eux d'habitude ils y ramènent pas de fric à droite ouais ouais mais reprenez toutes ces pièces je n'en ai pas besoin voilà agression de la droite agression de la droite qu'est-ce qu'il fait lui on avait un gars qui est il a réussi à rentrer quand même alors est-ce qu'on fait des archers alors des archers et encore des archers c'est bon direct pas le temps on renvoie une croisade pour le deuxième portail derrière parce que vraiment on est des petites putes et voilà il faut les assaillir ces petites salopes donc ici c'est bon ça s'est bien passé voilà ils retournent chasser tout se passe bien toi tiens prends prends tes pièces fais fructifier tout ça mon gars parce que ma bourse est pleine vas-y 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 ah t'en veux plus ok voilà il y a le total là il va claquer dans le voilà c'est bien il faut que notre pays soit riche que tous les gens se battent avec des arcs en or et des flèches en or tiens prends ça prends ça prends ça voilà battez-vous battez-vous voilà rejoignez mon armée tiens 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 je veux que t'as pas de pièces tiens voilà on on a perdu un peu de gens parce qu'on a fait des conneries à balancer nos constructeurs il est là il est là tiens tiens mes deux constructeurs sont là en fait je suis allé fatigué j'aurais aimé rattraper mes couillons là qui sont partis à l'attaque on a peut-être moyen d'envoyer maintenant une troupe pour bah ils sont là vous avez vu les constructeurs il y en a deux là ils ont pris le relais bah c'est parfait justement j'étais en train de me poser la question est-ce qu'il faudrait pas faire ça parce qu'un portail de téléportation c'est pas rien je vous regarde les mecs c'est bien vous avez fait du bon boulot bah après voilà avec ce que je vous ai donné comme matériel une pièce 7 et vous me faites un portail dimensionnel c'est du bon boulot on peut le dire mais c'est le deuxième portail qu'ils ont défoncé ou c'est quoi mais ils l'ont déjà défoncé mais ils vont où là à droite attendez il y a un troisième portail ou c'est quoi comment ça se fait qu'il y a un autre truc là bizarre ça il y avait trois portails ou j'hallucine ah non forcément que non j'ai pas compris ouais je comprends pas là c'est quoi cette ce truc ah il y avait juste un point à portail c'est ça un truc pour construire un portail gratuit sans défoncer de portail démonique pif paf pouf oh mais tout se passe bien on a pas été trop gourmand à avancer trop nos fortifications on a gardé un coin tue le défoncez le mais défoncez le et ouais mais voilà il a récupéré son arc par terre lui quand même non non c'est bon voilà construisez moi ça bah tiens venez dans ma troupe les mecs venez tiens prends ta pièce voilà ils sont un peu loin ils vont mettre du temps mais là il n'y a plus de danger le danger est écarté et là le ponton on l'avait vu le ponton c'est le ponton de fin mange un mange un truc donc le côté droit est libéré délivré on est content on va pouvoir se développer faire de la ferme c'était le but le but ultime bon après je ne m'inquiète pas du côté gauche c'est peut-être une connerie ah vite double portail triple portail ouais c'est bizarre on construit trois portails bon ça me va comme ça on peut se téléporter vite si il clignote ça veut dire c'est fini la téléportation va se finir allons voir à gauche quand même comment ça se passe si l'agression il s'est bien passé ah non mais ça se passe mal putain vite vous là vous êtes payé rien fout allez-y défoncez-le ce démon il s'est fait bouffer lui aussi putain mais c'est quoi ce gros démon catapulte mais catapulte putain de merde catapulte putain mais la catapulte il n'y a personne pour charger la catapulte merde courez courez pour vos vies ah putain l'agression vite vite mes gens oh putain prenez des pièces dégagez ah putain de merde vite vite battez-vous battez-vous pour vos vies prenez mais prenez les armes mais elle est pas à droite vous voyez bien que les démons sont à gauche bande de petites salopes mais ils se barrent tous à droite c'est hallucinant c'est bien c'est bien continuez à les défoncer oh il y en a un qui a volé là il y retourne à le baston ah c'est bon le gros est mort le gros est mort mais il est petit ah putain tout est volé tout a volé en éclats bon il me faut un peu d'argent là pour reconstruire tout ça les mecs vite tiens toi prends ta pièce toi aussi prends ta pièce prends ta pièce je te déje mon dieu quoi il y en a encore merde on est pas prêt pour une deuxième vague tout de suite là on est pas prêt du tout c'est bon il se barre non il se barre pas défoncez les mais merde on a été trop trop vite trop loin là c'est bon ou pas c'est bon une lune rouge c'est la journée qui commence ou c'est la nuit attendez non c'est en pleine journée on est la journée il me faut des sous là il est où le le mec là vous vous avez pas du fric un peu si il y a un petit peu de fric quand même qui traîne c'est bien il y a des arcs de dispo faut y aller et merde et merde défoncez les oui oui c'est bien défoncez les mais venez par ici vous allez voir vous allez pas être déçu du voyage sur la droite il y a du monde qui vous attend il me faut des pièces pour refortifier tout ça je n'ai pas assez d'argent merde putain mais il est où le banquier là ah c'est la nuit le banquier là vas-y donne du fric toi parfait parfait tu me rinces et je t'aime tiens prends ta piécette toi prends ta piécette te déj mais prends la toi aussi prends la il me faut aussi des mecs pour construire les catapultes merde ils retournent chasser les mecs c'est bien tout de suite ils perdent pas de temps ah il y en a là ah bien bien j'avais peur que j'avais plus d'archers de ce côté là si si on a des archers ils sont repartis chasser c'est parfait ah j'ai eu peur ah mais forcément double destruction de portail ils ont pas aimé on était pas prêt pour ça il y avait un gros il y avait tout vite refais une refais une fortification on peut recruter il faut recruter des mecs prends une pièce toi je sais pas pourquoi mais prends une pièce c'est bien toi toi t'aurais pu oh bien bien ah ils m'ont fait flipper oh là il y a du genre il y en a deux là les deux que j'ai recruté tout à l'heure qu'ils arrivent seulement maintenant mais c'est bien là il va nous falloir des mecs parce qu'on est pas bien je peux même pas défoncer ces arbres parce que j'ai pas avancé là je voudrais défoncer ces arbres mais c'est je ne peux je ne peux quelle tristesse bon ceci dit ceci dit le plan est bon même si l'agression a été sévère on s'en sort donc pour le prochain épisode on va forcément on va essayer de de faire des fermes à droite peut-être juste prendre le bateau mais vous avez vu à gauche il commence à être énervé donc il ne faut pas sous-estimer ces gars on va refaire un moultark j'ai un peu trop sous-estimé cette attaque la double vous avez vu double mur c'est mon mur max que j'ai fait ils ont tout défoncé mais c'est vrai que bon j'étais un peu violent avec eux j'avoue catapulte refais une catapulte refais une catapulte n'oublions pas ce détail c'est important il y a un marteau qui est parti c'est bien faites voir un peu combien vous êtes c'est pas fou c'est pas mal non c'est pas mal il y a encore un qui arrive d'archer non non c'est bien c'est juste que si l'agression de la nuit il y a encore un gros monstre on est pas bien ah mais il y a encore un archer là qui revient les poches pleines tu sers bien ton roi mon jeune ami bon sur ce ah encore un mais ouais mais en fait on est nombreux comment ça se fait que vous avez laissé passer les dissidents monstres je ne comprends pas je comprends pas ce qu'il s'est passé là on a encore plein d'archs c'est bien on va se développer je l'avais dit on va se développer sur la droite c'est sûr pour le prochain épisode c'est sûr si on ne grève pas entre deux bien sûr et on va virer je pense le camp le camp de droite là où on recrute les mecs le premier et se développer complètement sur la droite mais regardez cette foule les flèches tombent mais ah belle belle catapulte c'est aussi la catapulte qui est importante tout à l'heure on n'avait plus personne à la catapulte et le gros c'était important qu'il prenne des catapultes dans son nez des gros rochers et là voilà super important cette catapulte et je n'y ai pas pensé on n'avait plus de mecs pour construire cette catapulte tristesse bon sur ce je vais vous laisser merci d'avoir regardé et à bientôt allez salut